Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer des cogs dans la librairie discord.py. Cette vidéo fait partie de la série où nous apprenons comment maîtriser la librairie discord.py et aujourd'hui nous allons voir ce que sont les cogs, quelle est l'utilité et comment en créer un ainsi que comment ajouter des événements et des commandes dans ce cog. Alors tout d'abord qu'est ce qu'un cog ? Dans la librairie discord.py il existe un concept appelé cog. Un cog est une classe qui contient un ensemble de commandes et de listeners. Ils sont utilisés pour mieux organiser le code et regrouper les fonctionnalités qui vont ensemble. Chaque cog est créé en héritant de la classe commande.cog. Pour créer un cog, comme nous l'avons vu, nous allons créer un nouveau cog qui va hériter de commande.cog. Cette classe va prendre en paramètre le bot, le type commande.bot et ne va rien retourner. Ce paramètre bot n'est pas obligatoire mais il est quand même assez important. Donc c'est pour cela qu'on le rajoutera à chaque fois et nous allons ici le définir. Donc ici nous avons notre cog. Pour ajouter des événements dedans, nous allons utiliser ce que l'on appelle des listeners. Un listener est un événement qui est juste défini autrement. C'est à dire que, ici nous allons utiliser le décorateur commande.cog.listener et nous allons par exemple ici créer un événement unready qui ne prendra donc aucun argument et qui va ficher et je suis dans le cog. Ici le fonctionnement va être le même que pour un événement classique, à la seule différence que nous allons utiliser le décorateur commons.cog.listener. Ce décorateur a un avantage que le décorateur bot.event n'a pas, c'est que l'on pourra définir directement le nom de notre événement ici dans le décorateur. Donc je vais mettre unready et je vais modifier le nom de cette fonction. Et malgré tout, malgré le fait que le nom de la fonction ne soit plus le même, cela va rester un événement unready car j'ai défini le nom ici. Ceci est très utile car ça va nous permettre de créer plusieurs événements du même type à des endroits différents. Donc si je le copie et que je le colle et que je mets affichage fonction 2, je suis dans le cog 2, nous allons voir que les deux vont s'afficher séparément. Donc une fois que cela est fait, nous pouvons maintenant lier notre cog. Pour ce faire, nous allons aller dans la méthode setupHook que nous avons vu dans la dernière vidéo. Et nous allons faire await self.atcog en mettant le nom du cog, donc mycog, avec le paramètre nécessaire self. Donc qu'est-ce que va faire cette méthode ? C'est qu'on va appeler la méthode de commons.bot.atcog. Cette méthode va permettre d'ajouter un cog que nous allons mettre en paramètre. Celui-ci va être mycog que nous venons de créer, qui prend un unique paramètre qui va être le bot. Et donc nous allons mettre le bot lui-même. Donc une fois que cela va être fait et que nous lançons notre bot, nous allons voir trois messages. Je suis en ligne, je suis dans le cog, je suis dans le cog 2. Ce que l'on peut remarquer, c'est que malgré le fait que le cog va être chargé avant l'événement unready, le cog va quand même attendre que le bot soit vraiment en ligne pour pouvoir afficher cela. Donc les événements unready vont fonctionner comme dans tous les autres endroits et ne vont pas être privilégiés du fait qu'ils ont été chargés avant. Et les méthodes du bot, elles aussi vont être privilégiées, donc ça va faire celle du bot, puis celle des cog, et donc celle-ci, puis celle-ci. Donc je suis en ligne, je suis dans le cog, et je suis dans le cog 2. Donc nous pouvons voir que les événements sont extrêmement mieux dans un cog. Maintenant nous allons voir comment créer des commandes. Pour créer une commande dans un cog, nous allons utiliser le décorateur commons.command. Donc commons.command. Nous allons lui donner un nom de test. Et nous allons créer une fonction async-def-test-command. Cette commande va prendre self et le contexte comme paramètre obligatoire, comme pour n'importe quelle commande. Et pour apprendre les paramètres qui sont exactement les mêmes que pour une commande classique, là-dessus, rien ne change. Et pour cette commande, qui va retourner un message, nous allons juste renvoyer un message qui contient test pour montrer comment cela fonctionne. Ctis.send-test. Voilà. Et c'est comme ça que nous créons des commandes dans un cog. Maintenant si on lance notre bot, et que nous allons sur Discord, et que j'appelle la commande test, ça va me renvoyer test. Maintenant si on appelle la commande dead, nous allons voir quelque chose qui est extrêmement pratique, même si nous allons refaire la commande dead plus tard, c'est que maintenant nos commandes sont classées selon leur cog. Donc ce qui veut dire que la commande test, on sait qu'elle vient du cog mycog, et toutes les autres commandes seront stockées dans nos catégories. Ce qui est extrêmement pratique pour comprendre d'où viennent nos commandes. Donc voilà. Ici nous avons vu comment créer un cog, comment lui ajouter des événements à l'aide des listeners, comment lui ajouter des commandes à l'aide du décorateur commands.command, et comment les ajouter à notre bot. Donc si cette vidéo nous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, et si vous voulez en apprendre plus sur la librairie Discord.py, n'hésitez pas à aller voir mes formations, ce qui vous permettra de devenir vraiment professionnel à l'aide de cette librairie. Et sinon vous pouvez aller voir aussi mon GitHub. Dans la prochaine vidéo, on se retrouve pour voir les slash commandes, qui sont un concept extrêmement important dans les nouvelles versions de Discord.py, et puis voilà. et puis voilà. Sous-titrage ST' 501 ... 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